Les baladeurs, récits d'aventures et de mésaventures en pleine nature. Une série audio du magazine Les Huthers. Attention, le départ est imminent. Sous le soleil harassant des déserts saoudiens, une poignée de chercheurs tentent de déchiffrer les mystères du temps. Depuis les chantiers archéologiques les plus fascinants du Moyen-Orient, ou sur les routes qui relient entre elles les majestueuses cités antiques, Leila Némé étudie les Nabatéens. Archéologue, épigraphiste et chercheuse au CNRS, Elle se rend depuis 35 ans en Arabie Saoudite pour déchiffrer les traces de leur passage sur terre. De la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au début du IIe siècle, les Nabatéens ont veillé à laisser en héritage à l'humanité les prémices de la langue arabe, aujourd'hui parlées par plus de 300 millions de personnes à travers le monde. Avec son équipe, Leila fait parler les pierres, dépoussièrent leurs secrets pour retracer les trajectoires et grands mouvements d'anciennes populations et promet ainsi à l'histoire de ne jamais rester dans l'oubli. On ne se retrouve pas en Arabie Saoudite par hasard. Il faut en avoir eu envie, il faut en avoir eu l'idée, il faut avoir une raison d'y être. Et je pense notamment m'être posé cette question une fois un peu par boutade à Médine, parce qu'un jour j'ai raté l'avion pour Riyad, et puis de Riyad j'ai raté l'avion pour Paris, et après de Paris j'ai raté le train que je devais récupérer pour aller en vacances avec ma famille. Et en pleine nuit, dans l'aéroport de Médine, qui n'est pas non plus l'endroit le plus fabuleux de la Terre, je me suis dit « mais qu'est-ce que je fous là ? » C'est pas vraiment encore une région touristique, il y a peu de voyageurs individuels qui se lancent dans des aventures arabiques. Et donc, qu'est-ce que je pouvais bien aller faire là-bas ? Moi, une femme de 54 ans, ça se voit pas à l'oral, mais j'ai bien 54 ans, je suis fonctionnaire, parisienne de banlieue, mariée, et mère de jumelles, de 23 ans bientôt. Alors, j'allais dire, avant d'être une femme, une mère, etc., je suis archéologue. Et donc, je suis archéologue, mais je suis aussi épigraphiste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je passe beaucoup de temps à déchiffrer des inscriptions anciennes, c'est le propre de l'épigraphie, qui ont été gravées sur des matériaux qui sont non putressibles. Ça va être la pierre, principalement la pierre, ça peut être aussi le métal, la céramique, en gros, tout ce qui ne pourrit pas. Et mon truc à moi, c'est les Nabatéens. Et les Nabatéens, ils ont vécu du sud de la Syrie jusqu'au nord de l'Arabie. Apparemment, le sud de la Syrie, l'ensemble de la Jordanie, une partie d'Israël et l'Arabie. Et d'une certaine manière, j'ai suivi le parcours des Nabatéens eux-mêmes. On sait par les sources anciennes, et notamment par un historien grec, Diodore de Sicile, je cite un peu de mémoire, puisque c'est un texte que j'ai quand même vu très souvent dans ma vie, que les Nabatéens sont de loin les plus riches. Je crois que c'est parmi les nombreuses tribus arabes qui font pètre leurs bêtes dans le désert, car un grand nombre d'entre eux a pour coutume de transporter jusqu'à la mer, alors quelle mer ? La Méditerranée, évidemment, L'encens, l'amire et les plus précieux des aromates que leur remettent ceux qui les acheminent depuis l'Arabie dite heureuse. Les Nabatéens, ils ont donc à cette époque le monopole sur ce commerce qui emprunte dans cette mythique route de l'encens, comme on parle de la route de la soie, il y a une route de l'encens qui traverse cette péninsule arabique du nord au sud et évidemment du sud au nord. Alors l'expédition que je raconte aujourd'hui, c'est celle qui m'a menée sur les pistes du nord-ouest de l'Arabie, dans une région qu'on appelle le Hijaz, un nom, un toponyme qu'on prononce plutôt Hejaz en français. Donc en arabe, ce mot Hijaz veut dire barrière et cette région, elle porte bien son nom parce que c'est une zone de montagne qui culmine à 2500 mètres d'altitude à peu près, si je ne me trompe pas. Et ces montagnes forment effectivement une barrière entre la mer Rouge à l'ouest et ce qu'on appelle le socle arabique à l'est. Alors cette expédition, ce n'est pas une expédition au long cours, ça n'a pas duré des mois, mais seulement cinq jours entre précisément le 15 et le 19 février 2020. Et cette expédition a cherché à relier deux villes. Une ville que tout le monde connaît parce que c'est un des trois principaux lieux saints de l'islam, Médine, c'est là où se trouve la tombe du prophète Mahomet. Et l'autre ville, c'est El-Ula, ou plutôt El-Ula en arabe, alors à vol d'oiseau, ces deux villes sont distantes de 300 kilomètres à peu près. Alors deux objectifs. Essayer d'identifier le tracé d'un segment de cette fameuse route de l'encens qui traversait la péninsule arabique, donc ce segment qui reliait El-Ula à Médine. Deux, découvrir autant d'inscriptions que possible, soit nabatéennes, soit celles que j'appelle nabatéo-arabe. Ce qui est assez fou, c'est que cette écriture, elle a connu une postérité extraordinaire. Parce que c'est elle qui, en se développant, on en a désormais la preuve, a fini par aboutir à l'écriture arabe, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et ce développement du nabatien vers l'arabe a laissé des traces sous la forme d'inscriptions gravées dans le rocher. Et ces inscriptions, il faut les trouver, il faut les lire, les relever, avant de pouvoir les étudier. Mais aussi de rassembler un maximum de noms propres. Et donc, peut-être un jour, en collectant le maximum de noms propres les plus rares, de savoir quelles étaient les tribus qui ont le plus œuvré au développement de l'écriture arabe. Et ça, ce serait plutôt sympa. Dans l'équipe, il y a deux Français, un Britannique et un Irlandais. Il y a deux chefs d'expédition, Florent Egal et Alan Morrissey. Et tous les deux, ils assurent la logistique pour être en autonomie pendant cinq jours. Et ce sont surtout, en fait, d'excellents pilotes de 4x4. Et leurs voitures sont équipées de treuils. Elles ont deux réservoirs. On appelle ça des voitures à double réservoir. Et tout l'exerciceoire qu'il faut pour recharger les batteries, des batteries des téléphones, des GPS, des appareils photos, des ordinateurs. Et en plus, on emporte un téléphone satellitaire que nous a prêté l'ambassade de France et qui nous permet de pouvoir téléphoner ou d'être rejoint en cas d'urgence. Les deux autres larrons, c'est qui ? C'est Jérôme Norris, un très prometteur jeune chercheur en fin de thèse, qui est excellent épigraphiste, et moi. Les voitures, quand Florent et Alan viennent nous chercher, elles sont déjà chargées au maximum. Et on a juste la place, Jérôme et moi, de glisser nos affaires dans les intervalles. On dirait qu'ils passaient à nous prendre, mais il ne fallait pas qu'on soit trop chargés. Il faut dire que les manteaux de bédouin et les sacs de couchage locaux prennent beaucoup de place. On est loin du sac de couchage qui tient dans une petite pochette. Il y a 5 litres d'eau non potable par jour et par personne, en comptant la douche et la vaisselle, et 3 litres pour la cuisine et pour boire. Alors, on a des provisions, elles sont parfaitement organisées par Florent et Alan. Il n'y a pas d'alcool, c'est interdit, et on respecte, mais on emporte des jus de fruits pour les veiller sous les étoiles. Bon, c'est toujours bon à prendre. On n'a pas de tente, seulement 2 litres de camp, parce que, bon, Florent et moi, on préfère dormir dans les voitures, et pour ce qui me concerne, coffre ouvert et dos au vent, c'est important, avec les pieds qui dépassent parce que le coffre, il n'est pas assez long, je suis un peu grande. Alors, de notre côté, Jérôme et moi, on a un peu improvisé notre matériel, on n'est pas vraiment équipés, mais bon, les conditions, en dehors du froid de la nuit, c'est le froid du désert, et puis on est en février, on est à 800 mètres d'altitude, il ne faut pas l'oublier, les conditions sont idéales. Alors, depuis Aigra, on va vers le sud-est, et on commence notre périple à partir d'un site magnifique, un site à inscription, qu'on avait repéré précédemment, je crois l'année en 2019 ou 2018, mais à ce moment-là, on n'avait pas eu le temps d'aller plus loin. Et au départ, il y a deux membres des services de sécurité saoudiens qui nous accompagnent. pour notre sécurité, tout à fait. Mais en fait, leur Toyota Land Cruiser n'est pas assez puissant, et ils sont sables deux fois à une demi-heure d'intervalle. Et ils voient que nos pilotes, qui les ont tirés avec les treuils, ils les ont tirés de ce mauvais pas, sont parfaitement capables de se débrouiller dans les paysages qui nous attendent, que ce soit du sable, de la pierre, du rocher, etc. Donc, après avoir vu ça et avoir traîné un peu, nous avoir laissé déjeuner, tout ça, bon, ils acceptent, après, quelques palabres, ils s'assurent qu'on a de l'eau, qu'on a tout ce qu'il faut, et ils acceptent de nous laisser repartir tout seuls. Donc là, on devient tranquille et libre, d'une certaine façon. Alors commence alors l'aventure, une aventure scientifique, avant tout, mais aussi une aventure humaine, parce qu'on est tous les quatre passionnés par l'Arabie et par son passé, et on a forcément beaucoup à échanger. Et pour partir à la recherche des Nabataiens perdus, on a une direction, le sud-est, dans un premier temps, et puis quelques points GPS qu'on a glanés dans des publications ou sur Internet. On a des cartes, on a notre flair et notre connaissance du terrain, même si cette connaissance du terrain, dans un premier temps, c'est seulement via Google Earth. Les deux voitures sont reliées par radio, ce qui n'empêche pas que plusieurs fois, on a perdu l'une ou l'autre, ce qui nous oblige à faire des allers-retours ou encore, je m'en souviens encore, des remontées de dunes, de grandes dunes que j'apprécie moyennement parce que j'ai toujours peur qu'on se plante en plein milieu, en fait. Mais Florent, il se débrouille toujours. Pour être capable de lire une inscription nabatéenne, surtout quand elle a été effacée par l'érosion, il faut de la pratique, il faut parfois beaucoup de pratique et c'est comme pour beaucoup de choses, plus on en lit, plus on est capable d'en lire. Et parfois même avec les doigts, c'est-à-dire, on peut, avec la pulpe des doigts, comme pour du braille, on peut parfois mieux suivre qu'avec les yeux l'incision érodée du texte dans la roche. Je me souviens en particulier d'un moment où, alors pas pendant cette expédition mais il y a deux ou trois ans, où j'ai voulu absolument lire une inscription nabatéenne qui venait en quelque sorte en légender un couple de petits monuments taillés dans le rocher qui étaient en fait deux simples reliefs de 50 centimètres sur 20 et en fait ces reliefs rectangulaires, ce sont des représentations divines chez les nabatéens. C'est comme ça qu'ils les représentaient. Et en fait, je voulais savoir si le mot que des épigraphistes qui étaient venus là avant moi était bien celui de Masjid pour désigner ces fameux reliefs qui symbolisent la divinité ou un autre. Alors, Masjid, ça veut dire quoi en arabe ? Ça veut dire la mosquée. Donc, c'est l'endroit où l'on se prosterne. Et en fait, c'est le même mot qui était utilisé. Et je voulais vraiment savoir. Et en fait, c'était tellement arrodé que c'était quasiment impossible d'avoir à l'œil nu. Et en fait, en fermant les yeux, en fermant les yeux, je me reporte un petit peu en arrière, et en prenant l'index, je suis gauchère, donc c'est en prenant l'index de la main gauche et en suivant les yeux fermés, les contours de la très légère incision érodée sur la roche, j'ai vu ce terme Masjidaya, donc au pluriel, précisément parce que Masjidaya, c'est un mot au pluriel et qui désignait ces deux reliefs qui symbolisaient deux divinités nabatéennes qui avaient été représentées là. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai pu affirmer que ce mot Masjid, qui était déjà utilisé en nabatéen et qu'on retrouve en arabe pour désigner une mosquée, il était utilisé pour désigner ce symbole divin chez les nabatéens. Donc ça n'a l'air de rien comme ça, mais en fait, parfois, les avancées scientifiques, entre guillemets, on les fait, non pas par hasard, parce que je n'y crois pas, mais au détour, de quelque chose qui finalement n'a pas beaucoup d'importance, si ce n'est se retrouver en face d'une inscription qu'on n'arrive pas à lire et puis d'un coup, paf, on y arrive. Alors, on suit les Ouadis. C'est quoi un Ouadis ? C'est une vallée sèche, parce qu'évidemment, il n'y a pas de fleuve qui coule au milieu. Ou encore, on suit des grandes plaines, assez plates en général. Et ces plaines, elles sont ponctuées de massifs de grès qui sont plus ou moins grands, plus ou moins hauts, plus ou moins longs, c'est très variable. Donc, les chauffeurs sont très gentils. Ils s'arrêtent chaque fois patiemment, parce qu'on ne peut pas regarder à la jumelle quand ça bouge, ce n'est pas possible. Donc, ils s'arrêtent pour nous laisser le temps d'observer à la jumelle toutes les parois. Et au moindre doute, c'est-à-dire, dès qu'on croit apercevoir une gravure, soit un dessin rupestre ou une inscription, on remet les gaz et on va jusqu'au pied des parois. Et le moment où on s'approche du rocher pour vérifier ce qu'on croit avoir vu de loin, c'est toujours un moment de suspense avec une petite piqûre d'adrénaline. Parfois, on est déçu parce qu'on est face à un dessin ou à des graffitis modernes. De loin, c'est difficile de savoir. Et parfois, on a une ou deux inscriptions et c'est pas mal. Parfois, c'est carrément le jackpot parce qu'on a devant nous un panneau qui est entièrement recouvert d'inscriptions. Et dans ces cas-là, souvent, Alan et Florent nous abandonnent, Jérôme et moi, avec un peu d'eau en réserve, heureusement. Et parce que pour un panneau entier d'inscriptions, le travail de lecture et d'enregistrement, c'est pas de l'enregistrement audio, mais c'est un enregistrement papier, peut prendre du temps, parfois plusieurs heures. Pourquoi ? Parce qu'il faut prendre les points GPS, il faut identifier les textes, les groupes de textes, les isoler visuellement les uns des autres. Il faut faire des photos de manière organisée, en partant toujours du général au particulier et en prenant soin de légender systématiquement les clichés. Il faut prendre des notes et surtout, il faut faire des copies manuelles, c'est-à-dire en gros du dessin au crayon des inscriptions. Et je sais que c'est la seule manière de se contraindre à une discipline d'observation fine des textes. Et c'est à partir de cette documentation, donc de tout ça, qu'on travaillera à leur publication, donc à leur interprétation. Il faut donc à la fois être rigoureux et systématique. Quand on a de la chance, on peut retrouver la même personne qui, il y a 2000 ans, a gravé sa signature à une étape de l'itinéraire, caravanier bien sûr, puis à une autre étape, parfois à plusieurs années d'intervalle. Et c'est la preuve qu'en fait, ces marchands caravaniers et leurs dromadaires empruntaient les mêmes routes qu'ils devaient connaître par cœur, comme nous, le chemin de l'école, tout simplement. Des chercheurs qui, dans le monde, travaillent sur les Nabatéens, il y en a quelques-uns en archéologie, en épigraphie, des gens qui peuvent lire le Nabatéens à la louche, comme ça, je pense qu'on est une vingtaine à peu près, et moitié moins pour le Nabatéo arabe. Oui, moins de dix, je pense. Donc, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. En France, on est deux, trois. Et donc, l'Arabie, c'était un peu la terra incognita ou la terre interdite ou le Graal de l'archéologie. Enfin, c'était un peu le rêve. Alors, une autre raison qui fait que ce n'est pas totalement par hasard, c'est que je viens de ce qu'on appelle une famille de binationaux. Donc, binationaux, pourquoi ? Parce que mon père est libanais, à 100%, et ma mère est française, à 100%. Et le fait d'avoir vécu dans un univers multiculturel depuis ma plus tendre enfance, même si je n'ai appris l'arabe qu'à l'école, mais je l'ai appris à la maternelle, donc j'avais trois ans. Au moment où le début de la guerre civile a éclaté au Liban, en 1975, mes parents ont décidé de nous faire partir du Liban, de nous faire quitter Beyrouth. Et donc, on est partis s'installer à Lyon pendant deux ans sans mon père, d'ailleurs, qui était resté pour faire de la résistance passive et garder quelqu'un dans la maison. Donc, pendant quasiment deux ans, mon père n'était pas avec nous. Et donc, c'était une époque où j'étais en CM1 et CM2, et au bout de deux ans, je n'avais pas fait d'arabe parce que mon papa n'était pas avec nous. Ma maman n'a jamais vraiment appris d'arabe. À Beyrouth, il n'y avait pas vraiment besoin. Et en rentrant à Beyrouth deux ans après, eh bien, neuf, huit, neuf ans, dix ans, c'est un âge où si on ne pratique pas du tout une langue, on l'oublie. Et même si on ne l'oublie pas complètement, on en oublie suffisamment les automatismes qui font qu'on peut comprendre directement ce qu'on nous dit. et en rentrant à Beyrouth, bon, c'était l'été, mes parents m'avaient inscrite dans une espèce de stage de rattrapage un peu et puis j'ai retrouvé mes copains, mes amis, dont certains qui n'avaient pas quitté le Liban et qui n'avaient pas oublié l'arabe, eux. Et donc, on jouait comme le font les gamins à stage-là et à un moment donné, je ne sais plus pourquoi, je cherchais quelque chose dans un placard et ce copain en question, dont je vais donner juste le prénom ici, il s'appelle toujours d'ailleurs Fadi, et au lieu de me répondre gentiment où se trouvait l'objet dont je ne me souviens pas que je cherchais, il m'a répondu en arabe en se moquant de moi mais moi je n'ai pas compris que l'objet que je cherchais était dans le cul du singe et donc ils ont éclaté de rire, lui et son petit frère, et je me souviens encore de cette scène et de la manière dont en fait ils s'étaient tous les deux moqués de moi par le fait que j'avais oublié l'arabe d'une certaine manière. Une fois, on a trouvé une belle inscription où un abatien demande à ce que, alors c'est vraiment textuellement, à ce que soit commémoré tout homme et tout dromadaire qui va à Aigra. Et alors nous, on passe par là, je ne sais pas si son souhait s'étendait aux voitures, mais nous, on passe par là, donc peut-être qu'on est inclus dans son souhait de commémoration que tout aille bien pour nous. on trouve d'ailleurs d'innombrables gravures plus ou moins stylisées de ces animaux dans les rochers. J'ai même un collègue qui a découvert taillé dans le rocher des reliefs de dromadaires qui sont plus grands que nature et qui étaient taillés dans le grès. La journée, elle se termine une heure avant que je suis du soleil, à peu près. Alors pourquoi aussi tôt ? Parce qu'une heure, c'est le temps qu'il faut pour trouver un campement. Alors Florent, lui, c'est un pro de cette recherche de campement et il a des exigences qu'on comprend assez vite en fait. D'abord, il faut qu'on soit tranquille. Alors pour notre propre confort et pour ne pas gêner les personnes qui pourraient être dans les environs. Alors qui sont ces personnes ? Ce sont des pasteurs. Des pasteurs, ce sont ceux qui gardent les troupeaux de dromadaires qui pèsent toute la journée dans le désert et qui rentrent le soir. Et donc ces pasteurs sont des Soudanais, très souvent. Ils sont très gentils, il n'y a pas de souci avec eux. Mais de la même manière qu'eux, ils ont un peu leur espace vital, nous, on a envie d'être tranquille et donc on ne va pas se mettre juste à côté, on va se mettre dans nos wadis parallèles de l'autre côté. Et donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième, c'est qu'il faut être protégé du vent. Et le vent, quand on a toute la journée, c'est un truc qui peut rendre fou et il faut se protéger. Et pour ça, il faut que le rocher soit suffisamment haut, il faut qu'on puisse y accéder, qu'on puisse s'approcher d'assez près, donc il ne faut pas qu'il y ait des boulis au pied. Donc il y a tout un tas de paramètres. Et puis un dernier qui est, il faut qu'il y ait du bois. Parce que le soir, comme la nuit tombe vite et qu'il fait vite froid, on fait du feu et donc on a besoin de ramasser du bois. Donc une fois qu'on a recherché tout ça, on essaie de s'installer, on positionne les voitures et nos deux pilotes, ils ont conduit toute la journée, ils sont fatigués, ils en ont marre. C'est dur de conduire des voitures tout terrain toute la journée, il faut être constamment attentif et on trace nous-mêmes notre route. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va, on sait où on va en globalement une direction, mais il faut qu'on fasse notre route. Il n'y a personne qui l'a fait à notre place. On dîne toujours confortablement parce qu'on est bien installé, on a des tables, des chaises et puis surtout on a les manteaux de bédouin qu'Alan a pris soin d'emporter et qu'il déballe tous les soirs pour que Jérôme et moi n'ait pas trop froid. On passe un bon moment, on mange bien et à la frontale bien sûr et après Jérôme et moi on est toujours de corvée le soir, c'est comme ça et donc on fait la vaisselle à l'eau froide et ça c'est un peu moins drôle mais bon, il faut bien passer par là. Et je me souviens d'un soir où évidemment on n'avait pas de réseau, on n'avait pas de radio, pas de réseau, rien de spécial mais j'avais téléchargé dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson qui est lu par lui-même. Donc c'est lui qui lit son propre journal et je trouve d'ailleurs qu'il lit ça très bien et moi j'aime bien les contrastes en fait. Je ne vais pas forcément avoir envie de lire quand je suis en Arabie les bouquins de Tessiguer. Je préfère lire quelque chose qui n'a vraiment rien à voir et du coup j'ai mis sur mon téléphone parce que je pouvais l'avoir sans réseau la lecture d'un chapitre des forêts de Sibérie et c'était assez génial parce que évidemment c'était silencieux et les autres ne connaissaient pas forcément. Jérôme connaissait mais je ne sais plus si Florent et Alan connaissaient et donc c'était sympa et je pense que si un jour je vais en Sibérie mais je n'aime pas les contrées froides je n'aime pas le froid en général j'aurais plaisir à écouter justement dans le désert des déserts de ville près de Tessiguer. Donc la première nuit on a dormi comme ça la température elle est descendue à 4 degrés ce qui est quand même ce n'est pas très froid pour les montagnards les gens qui font des expéditions en montagne mais pour nous qui ne sommes pas habitués ni entraînés ni forcément équipés bon c'est des températures qui ne sont pas très agréables et donc après un petit déjeuner on repart chaque matin pour une nouvelle journée d'exploration. Alors les paysages changent c'est jamais monotone il y a des rochers il y a ces ouadis il y a ces acacias sous lesquels on s'arrête toujours pour le pique-nique de midi parfois on arrive à des espèces de canyons qui sont des ouadis beaucoup plus encaissés que les autres du coup on ne peut pas franchir on fait parfois des rencontres alors moi j'appelle ça des rencontres improbables parce que si on les transposait chez nous à Paris ça ne fonctionnerait pas évidemment ça ne marcherait pas mais même là-bas en fait c'est des rencontres improbables notamment ces pasteurs soudanais qu'on croise sur leur ils sont sur leur domadaire et parfois ils viennent vérifier par exemple l'état d'une chamelle qui vient de mettre bas donc ils attachent la chamelle ne peut pas suivre le troupeau donc ils attachent la chamelle et le bébé un arbre un acacia et eux ils s'en vont ils suivent le troupeau et de temps en temps il faut qu'ils reviennent voir comment va la chamelle donc ça nous est arrivé de retomber de tomber comme ça par hasard sur un pasteur qui venait voir la chamelle et son petit et il nous a proposé du lait du lait tout frais et nous en échange vous lui avez donné quelques oranges parce que il n'y a rien de tel qu'une orange bien juteuse qu'on ouvre dans le désert ça prend un parfum c'est assez extraordinaire on oublie le parfum de l'orange mais une orange qu'on ouvre quand il n'y a pas du tout d'orange quand il n'y a rien autour c'est comme c'est comme ces bâtons de parfum qu'on met les parfums d'ambiance voilà c'est un peu comme ça et c'est très très fort notre moisson épigraphique elle se poursuit comme ça de jour en jour parce que l'essentiel de ce qu'on fait la journée c'est quand même de travailler de faire ces sauts de puce et cette exploration systématique de chacun des rochers autour desquels on marche ou on roule et nos cahiers se remplissent petit à petit nos cartes mémoires d'appareils photos aussi et l'avant-dernier jour avant d'atteindre une oasis qu'on appelle l'oasis de Khaybar on tombe sur un superbe panneau inscrit avec plusieurs dizaines d'inscriptions nabatéennes et nabatéo-arabe donc ces fameux textes à l'écriture qui est intermédiaire entre le nabatéen et l'arabe et qui sont ceux qui m'intéressent le plus il y a un de ces textes on s'arrête évidemment et on les lit et un de ces textes mentionne un roi de Rassane et Rassane c'était une tribu arabe qui était active dans la région où on est en Arabie et jusqu'au sud de la Syrie entre le 3ème siècle et le 6ème siècle après Jésus-Christ alors on y passe plusieurs heures Jérôme et moi devant ce panneau et bon il se trouve que c'était en fin d'après-midi donc il y a le soleil couchant qui est un peu dans l'axe de la vallée exactement dans l'axe de la vallée donc en fait ils ne nous étaient pas cachés et en archéologie en épigraphie il faut apprendre la patience parce qu'on ne fait pas forcément tout ce qu'on a prévu de faire au moment où on commence à le faire et donc on est obligé de laisser l'exploration d'un grand ois-dix qui longe une énorme étendue de lave qui s'étend dans ce qu'on appelle le Harba Traibal ce sont des laves enfin ce sont des laves donc c'est du basalte ce sont des coulées volcaniques c'est très noir et donc il faudrait qu'on explore ce ois-dix une prochaine fois si on y arrive et donc après cette dernière journée on rebrousse chemin un peu par la route c'est quand même plus facile et donc le 20 février au soir en revenant vers la gare après avoir retrouvé l'asphalte il fait moche il fait moche mais vraiment moche quand je dis moche ça veut dire que c'est une véritable tempête en fait qui se prépare et on voit les nuages noirs la pluie enfin le vent qui se met c'est pas de la grêle mais avec une forte pluie et je me dis moi j'aime bien mon confort quand même je me dis que je suis pas mécontente de pas dormir dehors ce soir là et on retrouve aussi l'équipe et ce qui va avec c'est à dire la tente en poil et la tente en poil c'est une obligation dans toutes les missions archéologiques en Arabie en tout cas celles qui sont dignes de ce nom c'est en fait le lieu de convivialité on a pas de salon on a une tente et dans la tente il y a des tapis il y a des coussins il y a une cheminée et dans la cheminée il y a tout le temps du café mais il y a surtout quand on a un bon cristaux sympas et qu'on s'est attiré ses faveurs en lui faisant des compliments notamment on a droit à du lait sucré chaud au gingembre et ça c'est pas mal quand on arrive après avoir dormi 5 heures et ça et la bonne douche chaude j'avoue que c'est très agréable au retour on est un peu happé par nos obligations respectives il faut se dire qu'une mission archéologique ou épigraphique d'exploration c'est assez intense donc le débriefing c'est-à-dire l'exploitation de ce qu'on a trouvé elle se fait pas tout de suite au retour enfin dès qu'on rentre d'expédition ça on a pas le temps parce que les 6 semaines qu'on passe sur le terrain c'est un moment de collecte de données et cette exploitation hormis un petit débriefing où voilà on parle un petit peu de ce qu'on a fait il se fait au retour dans nos labos ou dans nos pénates respectives et donc moi il se fait pour moi dans mon labo enfin dans mon bureau au CNRS et en fait ça prend plusieurs mois parce qu'il faut décrypter tout ce qu'on a fait refaire les choses proprement alors finalement dans cette expédition on a enregistré 125 sites et sur ces 125 sites il y en avait 70 avec des inscriptions qui étaient dans des écritures et des langues diverses du nord-arabique du sud-arabique ancien du nabatéen du nabatéo-arabe de l'arabe des premiers siècles des légires et on en a plus de 100 et finalement c'est pas trop mal on a aussi trouvé des connexions entre des personnes qui ont gravé leur nom sur la route et pas seulement sur la route qu'on a emprunté nous mais avec les inscriptions qu'on avait déjà dans d'autres pensions enfin dans d'autres segments de la route on a des connexions entre Petra et Égra on en a entre là où on était et Égra et on en a au sud de Égra donc en fait en rajoutant en mettant ces bouts enfin ces segments bout à bout on tient au moins une partie de la route et en tout cas on est sûr que des gens passaient par là dans l'antiquité en tant que chercheur je pense qu'il est important à un moment donné de s'assurer que la transmission a été faite ce n'est pas forcément important qu'il y ait encore des gens qui soient capables de déchiffrer parce que ce qui est important en fait c'est un faisceau d'indices provenant de domaines différents qui permettent d'arriver à des images et à des reconstitutions aussi réalistes que possible de ce que pouvaient être les mondes anciens et ce n'est pas forcément important qu'il y ait beaucoup de gens qui sachent lire le Nabatéen c'est important qu'il y ait des gens qui puissent encore le lire et qu'ils puissent éventuellement transmettre ce savoir qui ne se transmet généralement pas ni à l'école ni à l'université puisque ce sont des domaines quand même hyper spécialisés mais qui se transmettent de génération en génération de savants une fois qu'on a atteint ce niveau d'hyper spécialisation il est important que d'autres le soient aussi et si la relève est assurée ça va les baladeurs est une série audio du magazine Les Hothers Cet épisode a été réalisé par Thomas Fir et Clément Sackard La musique originale est signée Nicolas Deferrand et le mixage a été assuré par Laurie Galligani On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle balade Sous-titrage ST' 501